Et voilà, ça y est, je suis bien arrivé à un autre endroit. C'est un endroit vraiment calme, paisible. Il n'y a pas beaucoup de monde en plus. On va parler doucement. On montre ça. C'est encore vraiment à l'aventure. Regardez, je suis obligé un peu de me baisser parce que c'est vraiment, vraiment étroit. J'ai ramené des puissons de Paris. Voilà les gars, j'ai trouvé un autre lieu assez sympa. C'est un Bouddha géant avec quelques petits temples à côté et tout. Et je crois qu'il y a une petite vue aussi. D'ailleurs les gars, si vous savez faire du scooter, honnêtement, je vous le conseille parce que les tours, alors ça aussi vous êtes plusieurs, c'est ultra chiant. C'est genre 1500 baht. Il fait environ 10, 15, 20 euros peut-être. 20 euros, ouais. Je trouve ça ultra cher parce que c'est pour vous recommande quand même de prendre un scooter si vous savez en faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon allez, c'est parti pour un dernier lieu. Ensuite, on rentre. Là, on a fait quand même pas mal de temples, pas mal de petits treks et tout. Bonne balade, je trouve. Voilà, bien arrivé au dernier lieu, au dernier temple. Après, on arrête, on rentre de le scooter quand même. Et pour vous dire qu'il n'y a personne, regardez, derrière moi, le parking est vide. On doit être genre 15, 20, quoi. C'est rien. Allez, c'est parti pour la petite visite. La dernière d'aujourd'hui. On aura fait une très très bonne journée. Voilà, pour info, c'est le Royal Park avec un beau temple. Et je pense que c'est une petite balade tranquille, histoire de se décompresser un petit peu. J'aurais dû peut-être prendre une petite bouteille parce que là, je commence à avoir soif. Il fait ultra chaud. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis monté dans un petit tour là. C'est super sympa. Alors honnêtement, le seul souci actuellement, c'est quand je vous dis qu'il n'y a personne, il n'y a vraiment personne. En fait, c'est vraiment une ambiance bizarre. Je ne sais pas comment vous décrire. D'un côté, c'est bien parce que vous pouvez visiter tranquillement, prendre votre temps, prendre des photos, etc. Mais d'un côté, je ne sais pas, genre le fait de voir du monde, ça fait plaisir aussi. Et on se sent un peu vraiment, vraiment seul, quoi. D'ailleurs, moi, quand je vais dans un restaurant, je suis vraiment tout seul. Quand je vous dis tout seul, j'étais tout seul. Hier, j'étais dans un bar. Je vous mets une petite vidéo, vous allez voir les personnes. En fait, si j'ai bien compris, chaque lieu, ça représente un pays. Là, par exemple, derrière, c'est l'Inde. Tout à l'heure, on était au Népal. Et juste avant, on était au Maroc. C'est plutôt sympa, quoi, comme petite ambiance, on va dire. Voilà, montrer un peu les différentes cultures, etc. C'est plutôt original. Les gars, je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je vous mets quelques clichés que j'ai pris en photo, etc. On va faire une petite conclusion de cette journée. Donc, c'est franchement une super bonne journée. J'ai apprécié la journée. C'était super cool. Il y avait grave des trucs à faire. Et c'est épuisant, quand même. C'est grave épuisant. Sous une petite chaleur, quand même. Et comme je vous disais, c'est surtout l'humidité. C'est horrible. Bref, on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Alors, je pense que je ne vais pas faire grand-chose. Sauf le soir. J'irai à Saturday Night Market. Histoire de vous montrer un peu le Night Market, etc. Qu'est-ce qu'il propose. Mais sinon, je n'ai rien, vraiment rien prévu. Donc, on se retrouvera demain pour de nouvelles aventures. Oui, pour information, faites comme moi. C'est beaucoup mieux que de prendre justement les fameux tuktuk qui vaut 1500 bahts. Après, si vous êtes plusieurs, ça vaut le coup. Mais pour vous résumer un petit peu ma journée, ça m'a coûté 200 bahts. Donc, le parc où je suis actuellement. Ensuite, le parking, ça va me coûter 30 ou 40 bahts grand maximum. Plus l'essence du scooter, donc 30 bahts. Et enfin, bien sûr, jouer le scooter qui vaut 200 bahts. Donc, si vous êtes deux, ça fait 100 bahts. Vous voyez, c'est quasiment rien du tout. Et au final, ça vous fait une journée à 500, 600 bahts grand max. C'est rien, quoi. Juste, bien sûr, la nourriture. Mais franchement, ne vous faites pas avoir. Hey guys, nouvelle journée. Et la dernière à Chiang Mai. Aujourd'hui, c'était vraiment une journée de chill. J'avais vraiment pas trop envie de bouger. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'était tout simplement aller à la piscine, faire un petit massage. C'était vraiment cool et me balader dans la ville, histoire de bouger un petit peu, quoi. Là, on va au Saturday Walking Street Night Market. C'était tous les samedis. Donc, on est samedi aujourd'hui. J'espère que ça va être bien. Je vais vous laisser sur cette fin. Je ne vais pas trop vloguer parce que j'ai un peu la flemme. Mais je vais vous montrer tout le marché. Et peut-être, je dis bien, peut-être, il y aura une surprise. En conclusion, alors, Chiang Mai, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de visites en termes de night safari, de voir les éléphants, etc. Moi, je ne suis pas trop fan. C'est un peu de la maltraitance des animaux. Alors, pas forcément. Le fait que ce soit touristique, ça ne me plaît pas forcément. Sinon, les alentours sont vraiment jolis. Il y a beaucoup de beaux temples. Et Chiang Mai, c'est la deuxième plus grande ville de Thaïlande. C'est quand même super sympa. Il y a pas mal de Français en temps normal. Mais là, actuellement, c'est vraiment mort de chez moi. J'espère que vous avez quand même apprécié Chiang Mai. On se retrouvera très prochainement sur les îles. Là, on va être plutôt mode relax. Allez, sur ce, je vous dis bonne soirée. Et profitez de la fin de ce vlog. Sous-titrage ST' 501 Voilà, une petite exclute. Tous ces éteints d'un coup. Il n'y a plus rien qui marche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501